Je m'occupe de la jeunesse, ça fait 11 ans et donc on voulait un peu parler plus de la jeunesse, comment voir ce qu'on peut continuer à faire pour la jeunesse avec le support du gouvernement et surtout qui est très important pour la jeunesse de savoir qu'on a un gouvernement qui nous supporte dans toutes nos activités, alors comment on peut encadrer tous les jeunes, même ceux-là qui ne jouent pas au basket ou au football, leur donner les mêmes opportunités. C'est leur donner des raisons pour rester ici au pays. C'est bien que les infrastructures sont en train de se construire, il y a des salles de basket qui se construisent et tout ça, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus qui pourra faciliter l'épanouissement de la jeunesse. Le basketteur congolais Biyombo a loué les efforts et les dynamismes du président de la République et son gouvernement pour l'organisation du 9e jeu de la francophonie en RDC, raison de plus de promouvoir la jeunesse. Par francophonie, il y a quelques heures du lancement du 9e jeu au stade de martyr, le décor est déjà planté, je l'ai dit tantôt, entre un fichier fujis des athlètes, la grande mascotte souhaite le bienvenu, c'est mercredi, toutes les équipes s'attellent pour le dernier réglage. Gaëtan Margalone nous en dit un peu plus dans ce reportage. A l'entrée principale du stade de martyr de la Pentecôte, la mascotte et ses écrits à côté de l'effigie du garant de la nation, souhaitent déjà Karibou au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Sur ces 24 entrées, deux effigies, deux athlètes en mouvement annoncent l'événement tant attendu au pays de Lumumba. A côté de six hommes dont la tâche est de rendre propre ses vitres de travaux d'assainissement de marre, râteaux, balais et même la nouvelle technologie intervient pour rendre propre ses lieux sportifs et culturels. Pour la Pélouse, c'est l'arrosage pour bien l'entretenir. Débout depuis six heures, cette journaliste, comme tout autre, présent sur le lieu, attend son badge d'accréditation. En fait, nous sommes là pour vendre une bonne image de ce 9e jeu de la francophonie qui vient, aussi comme dit le ministre de la Communication, changer les narratives dans les pays. Le Nzango, discipline exercée par le FAM, est inscrit au tableau de cette 9e édition. Les athlètes s'émettent en condition. Le meilleur résultat exige le sacrifice. Et pendant ces temps, la radio-télévision nationale congolaise entend, elle, rélever le défi de la couverture médiatique du 9e jeu de la francophonie. Son conseil d'administration a fait le point de l'organisation de cette couverture. Un reportage de Jean-Pierre Ndolo Demazo. Le premier jeu de la francophonie, l'ouverture, c'est dans 48 heures. La radio-télévision nationale congolaise rassure les Congolais quant à la couverture médiatique de ce grand événement culturel et sportif. Le conseil d'administration de la RTNC, élargi au directeur concerné par l'organisation de ces jeux, s'est réuni ce mercredi à l'IMETE pour faire le dernier réglage avant l'ouverture de ces jeux. Le président du conseil d'administration de la RTNC, Floribère Loubota, remercie le chef de l'État et le gouvernement pour avoir permis à la chaîne nationale de jouer pleinement son rôle. Nous félicitons le président de la République, nous le remercions pour le moyen qu'il a mis à la disposition de la chaîne publique, la RTNC, pour la réussite de ces jeux, non seulement au président de la République, mais au premier ministre également, et à notre ministre de tutelle, ministre de la communication et aux médias, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'excuses. Nous avons tout ce qu'il faut pour que ces jeux-là puissent être une réussite en République démocratique du Congo. Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Lengen-Niembo, se dit confiante et rassure les téléspectateurs. Tout est fin prêt pour assurer une couverture médiatique qui réponde aux attentes des Congolais. Ici, c'est de rassurer la population congolaise et particulièrement celle de la diaspora qui ne cesse de nous réclamer une bonne qualité dans la production, la diffusion de ces neuvièmes jeux de la francophonie. Et donc, en tant que RTDH, radio télé diffuseurs hôtes de ces neuvièmes jeux, nous disons que nous sommes prêts. Nous travaillons pour leur permettre d'avoir une très bonne qualité des jeux. C'est grâce au président de la République, chef de l'État, que nous avons été dotés en matériel. Le gouvernement a porté le projet. Notre ministre l'a défendu. Et aujourd'hui, la RTNC est prête. Depuis quelques jours déjà, vous voyez une nette amélioration de la qualité de notre signal. Et cela va croissant. Nous avons à diffuser deux signaux. Un premier signal qui sera envoyé à l'international pour toutes les chaînes partenaires qui acceptent de relayer ces jeux. Et un second signal avec un programme qui concerne les jeux, qui sera produit au niveau local, avec de temps en temps comme ça des insertions, des émissions, des spots qui nous rappellent les jeux et qui rentrent dans le contexte congolais. Le plat est donc prêt. La RTNC va le servir aux Congolais qui attendent le manger avec appétit. A l'instar d'autres jeunes de la République, le sportif de la ville portuaire de Matadi dans la province du Congo central saluent et soutiennent la tenue du 9e jeu de la francophonie dans le pays. Belle manière pour ces derniers de solliciter la réhabilitation de certains infrastructures sportives de leur cité. Pierre-Rombo Yousaidi A quelques heures du démarrage officiel du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, la synergie des forces vives, socio-juveniles, la ville portuaire de Matadi au Congo central, avec à leur tête les maires honoraires de cette cité. Maître Patin Tuziwama Kengé dit saluent la tenue de cette grande fête de la jeunesse francophone mondiale en République démocratique du Congo et soutiennent cet événement gage d'une souveraineté sportive, artistique, culturelle et touristique de notre pays sur les étiqués aussi bien africains qu'internationales. Qu'il nous soit d'abord permis de jeter des fleurs au premier sportif de la région démocratique du Congo qui est le chef de l'État, son excellence, c'est le chef de Chilombo, qui grâce à lui et grâce à ses efforts pour avoir concrétisé et matérialisé le leadership pour l'organisation de cet événement, c'est pour la première fois que ce jeu s'organise ici, chez nous, au Congo. Aujourd'hui, c'est plusieurs pays du monde qui vont se retrouver en RDC pour marquer de ces assises. Donc, on ne peut que se réjouir. Fort de la tenue de dites compétitions, la jeunesse matérielle en particulier et congolaise en général caresse les vessies après. Nous avons besoin que nos athlètes de toutes les disciplines puissent nous rapporter de médailles en or. La pérennisation du succès multiforme et des retomées multisectoriais de ce neuvième jeu de la francophonie auront l'avantage de cristalliser les acquis positifs de l'organisation des assises mondiales de portée intégrative pour tous dans un avenir proche. Aérien en RDC, c'est d'abord faire allusion à Congo Heroïs pour redynamiser les activités de cette entreprise du portefeuille. Une nouvelle équipe dirigeante a été nommée par le chef de l'État, Félix Antoine Tissékele Tchilumbo, Bertrand Ewanga, et le nouveau PCA du Congo Heroïs et il vient de prendre officiellement ses fonctions, nous dit Cédric Kenina. Le léopard volant se met en position pour prendre les airs et illuminer les ciels sous les couleurs du drapeau national. Congo Heroïs a une nouvelle équipe dirigeante. Jean-Bertrand Ewanga est le nouveau président du conseil d'administration et remplace à ses postes Alphonse Chungo. Lecture des procès-verbaux, échange des signataires, le nouveau PCA s'est montré pragmatique pour interpeller les nouveaux dirigeants. Un état de lieu de cette entreprise est attendu dans les prochaines heures. Chers collègues administrateurs, M. le DG, Mme la DGA, le chef de l'État attend de nous, pas de discours, de réalisation. Et nous avons confiance à vous, M. le DG. Mme la DGA, vous êtes du domaine et vous allez à portée de changement qui pourront faire le bonheur des Congolais et le prestige de notre chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour que le Congo, le grand Congo, joue son rôle pleinement dans le cœur de l'État. Dans le délai imparti, faites-moi très rapidement l'état de lieu de Congo à l'État. Pour qu'en responsable, nous prenions des décisions qui peuvent nous permettre d'aller de là. Et là, nous allons mériter de la confiance du chef de l'État et de l'applaudissement de tous les Congolais. En présence du représentant de la ministre du Portefeuille, la nouvelle équipe de Congo Airways a pris l'engagement de relever les défis qui se résument en une phrase, la rédynamisation du léopard volant. Le travail des enfants a un phénomène à la peau dure. La province du Lola-Bas qui enregistre un taux élevé des enfants travailleurs, réfléchit sur comment attaquer les causes profondes de ce phénomène. Elle a organisé le week-end dernier sous le haut patronage de la gouvernante Fifi Masuka Saeni en atelier à Colouésie. La voie du succès semble donc ouverte par la jeune dirigeante Régine Chikashungou qui incarne parfaitement l'aspiration de femmes à dépasser le préjugé de la société patriarcale pour prendre sans complexe le commande dans les sphères économiques. Aujourd'hui, c'est toute une équipe employée, engagée et passionnée qui s'attelle à faire pousser la plantation en assurant les opérations de séchage, décortiquage, torréfaction et mouture. La jeune battante souhaite mettre son expérience au service de celles et ceux qui rencontrent les difficultés dans leur aventure entrepreneuriale comme elle-même a pu en rencontrer. A terme, l'idée de l'entrepreneuse est de diversifier sa production à travers l'agro-transformation afin de contribuer au développement du secteur agricole, vecteur de développement économique de la République démocratique du Congo. Cette unité de production qui est le café Safi devrait permettre de couvrir la demande globale en café en République démocratique du Congo, mais aussi de promouvoir les tiroirs congolais hors de frontière nationale et rendre ces pays autrefois reconnus par la qualité de son café Safi et son savoir-faire en torréfaction. Une véritable consécration pour cette jeune femme pleine de détermination, Régine Tchikasun, dans le développement de son entreprise Safiagroup, depuis la récolte, la torréfaction et la mouture jusqu'à l'écoulement de produits. Aujourd'hui, disponible presque dans différentes activités poussant au développement de petites et moyennes entreprises que le forum de foires agricoles, voire même l'exposition aussi visible dans le supermarché et divers points de la ville. C'était plus tôt le reportage de semaine d'Ondo sur le café Safi, un café produit ici au Congo, plus précisément dans la province du Congo central. Je le disais, le travail des enfants a un phénomène à la peau dure, la province dure là-bas qui enregistre un taux élevé des enfants travailleurs réfléchis sur comment attaquer les causes profondes du phénomène. Elle a organisé le week-end dernier sous le haut patronage de la gouverneure Fifi Masuka Saïni en atelier à Koloisi. La journée internationale de lutte contre le travail des enfants a été célébrée en décalé ce vendredi à plus de 20 km de Koloisi dans la province du Lola-bas. C'est le site touristique de Ouancela qui se sont déroulées les activités organisées par le conseiller général en chair des affaires sociales et humanitaires genre famille-enfant sous le haut patronage de la gouverneure de Provence. Les membres du gouvernement provincial et représentants des agences des Nations Unies les autorités politico-administratives militaires et policières les enfants et partenaires ont pris part à la conférence dont le thème était justice sociale pour tous mettre fin à l'exploitation et aux pires formes du travail des enfants. Les experts des zones G internationales et locales du gouvernement provincial ont exposé sur différentes études menées dans le cadre des luttes contre le travail des enfants au Lola-bas. Les statistiques, le travail déjà réalisé dans cette lutte et les propositions pour améliorer sensiblement la politique du gouvernement dans la lutte contre le travail des enfants dans les mines et dans d'autres secteurs ont été proposées. Ils sont prêts à accompagner le gouvernement à faire ce combat à une lutte commune pour protéger nos enfants. La commissaire générale en chair du genre famille-enfants Nathalie Lundangando a vanté la politique mise sur pied par le président de la République Félix-Antonjiseké de Chulombo en faveur de l'enfant. Son exécution sans faille en Provence par la gouverneure Fifi Masuka Saïni a été également mise en exergue par la patronne du genre famille-enfants devant les partenaires. Les gouvernements de la République démocratique du Congo sur l'impétition du chef de l'État s'est engagés à mettre en œuvre un système de suivi et de médiation du travail des enfants. Par ailleurs, le gouvernement de la RDC s'est également engagé comme partie prenante pour la mise en œuvre effective de l'appel du Durban en faveur de l'élimination du travail des enfants. En partenariat avec l'ONJ Pacte Congo, le gouvernement provincial du Lola a déjà reçu à récupérer plusieurs enfants qui travaillaient dans les mines. Direction la province du Congo central pour parler de la troisième édition du festival Congo River tenue à Mwanda qui s'est clôturée. Plusieurs activités étaient au rendez-vous notamment une partie touristique scientifique et festive. Constance Managa nous en dit un peu plus. La conférence scientifique, une particularité de la troisième édition du festival Congo River organisée à Mwanda au Congo central avec comme thématique centrale fleuve Congo moteur d'éco-tourisme et développement durable pour la population riveraine. Après la communication et l'orientation thématique, neuf intervenants au total ont jeté un regard sur la thématique centrale en quatre heures. Le fleuve Congo je pense est l'un de ses atouts qui utilisait correctement et de manière assez pertinente peut constituer effectivement une source inépuisable de richesses. C'est quoi n'est pas épargné par le paludisme. Sanrou Asbel partenaire de Congo River a profité de l'occasion pour sensibiliser. 250 000 personnes ont été dépistées du paludisme et 477 000 dans le secteur privé. Nous sommes dans l'intégration du secteur privé dans la politique nationale de lutte contre le paludisme. Nous avons soigné plus de 2 millions d'enfants dont 997 000 désinfections respiratoires aiguës et plus d'un million de cas de diarrhées traités au niveau des sites de soins communautaires. La deuxième et dernière journée de la conférence scientifique consacrée aux travaux des deux groupes de 20 participants par groupe avec comme sous-thème l'écotourisme, valorisation du patrimoine et développement durable autour du fleuve Congo, approche stratégique et perspective pour les premiers et la protection de l'environnement, responsabilité des acteurs sociaux, de l'économie bleue, connaissance traditionnelle et savoir des peuples autochtones, défis stratégiques. Une conférence clôturée par la ministre provinciale de l'environnement du Congo central. La commune de Mikuba, territoire des Kambof, nous sommes là dans la province du Congo, du Okatanga. Ces maisons ont été construites sur le couloir de lignes haute tension de la Snelle S.A. Yvette Macuntima nous en dit un peu plus. Les regards dans les vides un peu comme sonné après un coup d'émassue. Ces messieurs en images n'en reviennent pas. Sa maison a été réduite en cendres, le voici sans abri. Nous sommes dans les territoires des Kambof, dans les quartiers Mikuba, cellules des sports annexes, où les habitants ont vu leur maison démolie sur arrêté ministériel. Ces occupants illégaux ont spolié les emprises de la Société nationale d'électricité Snell-Essa. Des sites où sont érigés les lignes haute tension qui présentent un danger en cas de sectionnement des conducteurs électriques nus, en cuivre ou en aluminium. près des 800 parcelles ont été visités par les bulldozers. C'est une situation qui nous a tous fait mal mais malheureusement ils étaient dans une position irrégulière. Ils étaient sensibilisés depuis longtemps. Une partie de nos compatriotes était même indemnisée par rapport à cette occupation par la société Lucas. Et cette population ne s'était pas déplacée et elle est retournée et quel que soit avoir perçu le tirien qui n'a plus le ministère de l'énergie qui réclamait son espace de le faire des guerrilles. Mais qu'à cela ne tienne avec les services de cadastre à essayer de raisonner autrement pour les soulager tant soit peu. Tous ceux qui avaient perdu les parcelles sous cet aspect de démolition ils ont même les parcelles du côté qu'on est en train de lotir. Tout le monde a déjà eu une parcelle. C'est à eux d'en profiter pour essayer de réaliser ça. La loi est dure mais elle sera appliquée dans toute sa quintessence à l'endroit des contre-événants. Et la fédération de l'UDPS Mueka a désormais un siège digne d'un parti présidentiel dans cette partie du pays une œuvre d'évariste Kalala Kouete secrétaire national à la justice et droits humains qui s'inscrit dans la vision du secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya celle de doter toutes les fédérations de l'UDPS de parcelles devront abriter le siège à Lambikaï sur les images de Joël Mabaya. Les territoires de Mueka connus une ambiance électrique le week-end dernier. Les cadres et combattants de l'IDP de cette partie du pays étaient dans le rue pour manifester leur joie pour l'adposer par l'un de l'heure en la personne de Maitre Varice Kalala Kouete secrétaire national en charge de justice et droits humains en achetant une parcelle pour la fédération de l'UDPS Kassai 1 un acte qui vient matérialiser la vision du secrétaire général Augustin Kabouya de doter toutes les fédérations des sièges. C'est sous les ovations frénétiques du public que le secrétaire national de l'UDPS qu'a accompagné son collègue Robert Bopé a procédé à la coupure du riband symbolique après la remise de ses bâtiments au président fédéral et la visite guidée Evarice Kalala Kouete a invité l'assistance à faire un bon usage de ses patrimoines du parti. En tant que représentant du secrétaire général de l'UDPS ici à Moueka je suis venu remettre cette permanence et ce geste comme l'a dit le national Bopé entre dans le cadre de la politique du secrétaire général du parti Augustin Kabouya qui s'est inspiré de la ligne de conduite du chef de l'Etat qui est bien entendu le président du parti mais empêché par ses fonctions. C'est à vous combattants que nous remettons cet édifice et nous espérons que vous allez en faire bon usage. Bien avant Evarice Kalala et sa délégation étaient partis déposer leur candidature au bureau de la CENI en termes de Moueka question de se mettre en ordre de bataille pour affronter les élections de décembre prochain. A Kinshasa trois chefs des gangs arrêtés par la police ont été présentés par le ministre provincial de l'Intérieur et sécurité à la population. C'était au cours d'une audience foraine qui s'en sont qui s'en sont les ponts avec Iverson de Kaboba. poursuivre poursuivant sa lutte contre le banditisme urbain le ministre provincial de l'Intérieur et sécurité Gracien Tsakala a répondu présent à l'audience foraine organisée dans la commune de Kisinsault au cours de laquelle trois chefs des gangs réputés dont l'extorsion et viol ont été présentés. Victimes des actes criminels perpétrés par ces hors-la-loi les résidents de cette municipalité ont exprimé leur satisfaction vis-à-vis de la sentence prononcée par le tribunal à leur encontre. La tenue des audiences foraines et en procédure de flagrance serait pour certains une réponse appropriée pour dissuader tous ces délinquants rassurent Tsakala Gracien et qui promet à la population de ne ménager aucun effort pour mettre fin à ces scènes de l'incivisme faisant de la lutte contre la criminalité urbaine son cheval des batailles selon la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tiseke de Chilombo et les instructions reçues du gouverneur Gentil Mingo Bilambaka Gracien Tsakala encourage les bourgomestres à multiplier ce type de séances pédagogiques visant à favoriser l'accès à la justice pour tous en vie de dissuader les criminels. Rappelons que dès son arrivée au ministère provincial de l'intérieur Gracien Tsakala s'est lancée dans la campagne de sensibilisation sur le civisme pour récupérer les jeunes délinquants et ceux des femmes ambitieuses Dinor Kivu a saisi l'occasion pour saluer les rôles particuliers que jouent les chefs des confessions religieuses dans la construction d'une société pacifique inclusive et la prévention des conflits. Elles ont en outre sollicité de la plateforme des confessions religieuses l'accompagnement à travers les différentes communautés religieuses notamment par la sensibilisation à la citoyenneté à l'éducation et à la paix parce que l'état de bannir la haine le tribalisme le nez-attente inutile et l'état qui est tout un chacun de nous apporte sa paix que la paix revienne chez nous en RDC et particulièrement dans l'est du Nord-Péru Les chefs des confessions religieuses ont rappelé à toutes ces femmes qu'elles ont également un rôle prépondérant à jouer dans le processus de rétablissement de la paix dans cette partie d'étoile nationale C'est un acte interpellateur je dirais de la part de ces femmes qui se constitue en synergie des femmes de toutes les tendances et là pour converger dans un seul sens de pouvoir promouvoir la passion de la femme Nous apprécions sa juste valeur leur démarche et nous leur garantissons un accompagnement sérieux et sincère Cette délégation compose essentiellement des femmes candidates aux élections de décembre 2023 venues des Butembo Loubero Béniville et Territoire même un plaidoyer auprès des chefs religieux pour la paix dans les grands kivous On va les terminer Merci à vous de votre attention soutenue Restez branchés sur le programme de la radio de télévision nationale comme on laisse Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada